Alors, quelle vision j'ai de la Corse aujourd'hui ? La Corse, j'y suis né, j'y vis, mais je vais certainement y mourir, donc j'ai forcément un regard d'amour pour cette terre. Alors, les atouts et les richesses de cette terre sont très nombreux. D'abord, bien entendu, sa générosité, puisque par rapport à tout ce qu'elle peut nous apporter en termes de paysages, de géographie, de diversité. Mais en même temps, l'insularité en soi est une richesse. Elle est une richesse parce que cette barrière qui est entre nous et le monde extérieur, entre la métropole, on va dire, elle peut agir comme une protection, un bouclier, un pare-choc, pour éviter que les secousses qui arrivent, elles arrivent trop fortes. Est-ce que la Corse a besoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas déjà ? Bien entendu, puisque de toute façon, pour ce qui me concerne, je pense qu'être dans des certitudes, c'est une manière d'être immobile, d'être immobilisé, alors que de douter, de toujours chercher à être meilleur ou aller vers le mieux, c'est justement un gage de mouvement. Moi, je suis pour le dynamisme. Mais la Corse, aujourd'hui, est dynamique. Donc, ce qui lui manquerait, je dirais, bien qu'elle aille dans ce sens-là aujourd'hui, c'est encore un petit peu plus de rayonnement, encore un petit peu plus de dynamisme, de marche en avant. La Corse est déjà idéale pour moi. La Corse est idéale parce que, comme je le disais en tout début, elle a cette générosité naturelle et normale qui fait qu'on n'ose rien lui demander de plus, tellement elle donne déjà. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle soit encore plus idéale que ça ? Eh bien, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle rayonne encore plus, qu'elle rayonne dans le bon sens. rayonnée pour montrer qu'on peut être parmi les bons de cette planète, quoi. Et que, voilà, pour aller vers le mieux ensemble, quoi. Alors, optimiste ou pessimiste, moi, je suis de naturel très optimiste. Donc, le pessimisme ne fait pas partie de mon vocabulaire. Moi, qui suis un petit peu plus âgé que vous, j'ai vu un certain nombre de choses qui nous ont amenées jusqu'ici aujourd'hui et qui n'ont pas toujours été très belles, qui n'ont pas toujours été très justes, qui n'ont pas toujours été à droite. Aujourd'hui, je crois que tout ça, on a pris, on a tenu compte, on en tient compte, et que les générations qui arrivent, et les futurs, à mon avis, amplifieront encore ce phénomène-là, les générations qui arrivent ont compris tout ça, ont accepté le fait que leurs parents, leurs grands-parents, n'ont pas toujours été les meilleurs dans ce qu'ils ont fait, mais que, malgré tout, ils étaient dans le sens dans lequel il fallait qu'ils aillent et qu'ils ont dressé un chemin qui, aujourd'hui, les conduit vers quelque chose de bon, de beau, de vrai. Donc, je suis très, très optimiste pour la Corse.